Salut les fraggers, les fraggers, et bienvenue dans ce 12e épisode d'Hebdo's Let's Go ! Cette semaine j'ai une chemise de la même couleur que le matelas que derrière moi mais ça n'a absolument rien à voir puisqu'on parle quand même de Counter Strike Global Offensive. Un épisode un tout petit peu plus court que la semaine dernière puisque l'actualité est moins dense tout simplement. Il reste quand même des choses importantes à voir, on se lance ça tout de suite ! Et on va parler du premier gros résultat du week-end puisque ce sont aux IEM à Auckland aux Etats-Unis que les Suédois de Ninjas in Pyjamas ont battu les Brésiliens d'Eska Gaming. Les Suédois, dont la forme était un peu inconnue étant donné qu'ils viennent d'enregistrer le retour de Pit, accrochent un deuxième titre à leur palmarès dans cet automne après la SLTV saison 2. Côté brésilien on échoue encore une fois en finale malheureusement après une Pro League à domicile perdue face à Club 9. Cette fois-ci ce sont NIP qui sont venus leur mettre des bâtons dans les roues et vraiment Eska a du mal à retrouver cette forme dominatrice qu'on avait l'habitude de voir au long de l'année 2016. Ce tournoi qui regroupait quand même un certain nombre des équipes du top 20 mondial a permis de se faire une idée un petit peu plus précise de la forme de chacune de ces équipes, notamment Astralis et FaZe qui ont toutes les deux terminées premières de leur groupe et sont arrivées jusqu'au stade des demi-finales. Côté français, G2 était engagé dans le tournoi et ils ont qu'un qui a passé les poules avec trois victoires pour deux défaites. Derrière en quart de finale, la marche face à Eska Gaming était beaucoup très haute, un 2-1 avec deux maps perdues vraiment très sèches. Les coéquipiers de Shox qui vont devoir se réveiller en vue notamment du qualifier pour le Major qui aura lieu en décembre. Déception également pour Mouz côté européen qui a terminé dernier de son groupe avec zéro victoire alors que l'équipe venait de terminer première de son groupe à l'e-ligue. Et Immortals pour les Brésiliens qui, encore une fois, ont vraiment du mal, j'ai l'impression, à enchaîner les performances correctes après leur victoire à l'e-bay Power Masters la semaine d'avant. Ce qu'il y avait un deuxième tournoi qualificatif qui regroupait un certain nombre d'équipes bien connues, la WCA Qualifier organisée par Betwell. La WCA, pour rappel, c'est un championnat dont les finales se tiendront en Chine et qui se dotent de 200 000 dollars de cash price. Et à ce petit jeu, eh bien, Epsilon et High Game, l'équipe finlandaise, se sont qualifiés. Un peu comme les qualifications la semaine dernière, cette finale comptait un petit peu pour du beurre puisque, de toute façon, les deux équipes accéderont aux finales mondiales de la WCA. Alors, ce qui est marrant de noter dans ce tournoi et ce qui est d'ailleurs un tout petit peu dommage, c'est que des équipes comme Face, comme Zinitas, étaient engagées et que, malheureusement, elles ont dû déclarer forfait, l'une à cause de l'IUM Auckland et l'autre à cause de l'e-ligue, laissant donc la voix vraiment au subtop européen. Les Suédois d'Epsilon qui ont notamment battu Space Soldiers, des turcs qui enchaînaient pourtant plusieurs performances convaincantes, online comme offline, qui jouaient cependant encore avec Tugux pour cet événement pour la dernière fois, plus de détails dans la partie transfert. De son côté, High Game s'est offert une victime de choix puisque Gambit, la nouvelle équipe de Zeus, s'est cassé les dents contre les Finlandais, ce qui fait que Gambit ni Space Soldiers ne se sont qualifiés pour les finales de la WCA, à l'inverse des deux équipes précédemment citées. Et enfin, troisième événement dont je vais vous parler, la première édition de la NVIDIA Cup qui regroupait quatre équipes du subtop français, et c'est Tortue Ninja qui a réussi à s'imposer face à Queen Consolidated. Alors, si vous avez suivi un tout petit peu le tournoi, vous aurez pu constater que je faisais partie de l'équipe de caster et d'organisation, et vous allez me dire « Ouais, dis-donc, t'es pas gonflé, tu te fais de la pub ! » Sur quoi je vous répondrai « Bah ouais, carrément, c'est mon tournoi, c'est mon émission, ça me semblait logique que je parle d'un l'air dans l'autre. » D'autant plus que c'était un rendez-vous intéressant, notamment pour les trois équipes qui se montraient pour la première fois officiellement, Tortue Ninja, Queen Consolidated et Osiria. C'est donc après une journée de dimanche marathon, puisque le tournoi a commencé vers 13h et a terminé aux alentours de minuit, que Lambert et Saison se sont imposés, ils n'ont fait que des BO3 très serrés, avec notamment des overtimes face à Queen Consolidated. En tout cas, ça a confirmé une chose, c'est que ces deux équipes, Tortue Ninja et Queen Consolidated, sont vraiment pour l'instant en tout cas sur un niveau très très proche, puisque les scores tournaient autour de 16-13, 16-14 et encore, comme je vous l'ai dit, avec des overtimes. Concernant les deux autres équipes du tournoi, Osiria qui termine à la troisième place et Doge à la quatrième place, écoutez, les résultats sont plus ou moins mitigés. Doge qui a eu l'occasion de se montrer, a fait notamment de belles perfs contre ces fameuses Osiria. Osiria qui doit encore évidemment travailler, l'équipe étant très récente également, avec notamment un joueur qui reprend le jeu, Malek, ça fait au moins longtemps qu'il n'avait pas joué en compétition officielle. En tout cas, on espère vraiment retrouver ces quatre équipes du subtop français au meilleur de leur forme dans les futurs événements à venir en 2017. Voilà qui close cette partie des compétitions, comme d'habitude, on va filer au mercato, et comme d'habitude, il y a des informations hyper intéressantes, restez attentifs. On va commencer aux Etats-Unis, puisque c'est chez Splice que Machine Gun et Davey ont été libérés de leurs fonctions. L'équipe avait tenté un gros pari en réunissant plusieurs nationalités, pas forcément naturelles j'ai envie de dire, puisqu'on avait un Irlandais, un Canadien, Davey donc, Machine Gun, le Mongol et deux Nord-Américains pour compléter si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, le pari n'a pas été payant du tout, puisque Splice n'a jamais réussi à faire fonctionner cette équipe, et donc aujourd'hui, les deux joueurs ci-dessus ont été chacun libérés de leurs fonctions. Pour Davey, on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait encore, à noter cependant que pour Machine Gun, chez The Mongols, l'équipe mongole qui s'était révélée aux yeux du monde il y a quelques mois, Zylkenberg a déjà fait ses valises, le favori pour sa succession et donc, sans surprise, Machine Gun. Toujours aux Etats-Unis, c'est chez Energy Esports qu'il va se passer quelque chose, puisque Peacemaker, le coach brésilien, a retrouvé une place, donc de coach, et donc chez Energy Esports. Encore une fois, une équipe qui avait tenté un paire un petit peu international, plus axée Europe cependant, avec notamment le recrutement de Gobby et de Leguija, se retrouve donc un coach brésilien, Peacemaker, qui entraînait jusqu'à il y a quelques temps Team Liquid. Et enfin, troisième information qui nous vient du pays de l'oncle Sam, et promise à la dernière, Echo Fox a décidé de libérer ses joueurs également. Alors il y a cependant une petite nuance par rapport à Splice, c'est-à-dire qu'ils ont laissé le choix aux joueurs, c'est-à-dire si vous voulez partir, vous partez, si vous voulez rester, vous restez. Certains se sont déjà prononcés, notamment Freakazoid, qui a décidé qu'il allait rester chez Echo Fox. Les autres, tout n'est pas forcément encore connu, donc à voir ce que va donner cette structure dans les mois à venir. Et enfin, dernière information de la semaine, et elle concerne un joueur bien connu sur la scène française, puisque Major a officiellement quitté Millennium. Depuis les qualifications de la WESG, pendant laquelle Major avait déjà remplacé Tubux temporairement, dû à sa nationalité allemande uniquement, les rumeurs allaient bon train pour un remplacement définitif de Major pour Tubux chez Space Soldiers. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment officiel. Cependant, ce dont on est sûr, c'est que Major a quitté Millennium officiellement, et Tubux a quitté Space Soldiers officiellement. Voilà, de là, il ne vous reste plus qu'un pas à franchir et je vous laisserai le faire tout seul. Voilà qui clôt le mercato, on va pouvoir passer au top 3 des joueurs qui m'ont impressionné la semaine dernière. Et vous allez voir, il y a une toute petite particularité cette semaine. Et on va commencer par Stanislaw, le joueur canadien de chez Optic Gaming, Optic qui participait à l'e-league et qui a réalisé, ma foi, des résultats très convaincants. J'ai déjà parlé, je le sais, de Mixwell la semaine dernière, mais en même temps que voulez-vous, Optic enchaîne les bonnes performances. En tout cas, Stanislaw nous a vraiment, vraiment montré des belles choses. Regardez ça. Le deuxième joueur dont je vais vous parler, c'est Rein, le joueur norvégien de chez FaZe, qui est là depuis maintenant un bon moment, et qui a réalisé un tournoi à l'UM Auckland, vraiment superbe. Ils se sont arrêtés au stade des demi-finales, mais individuellement, Rein a été au niveau tout du long, notamment face à SK Gaming sur Nook, où il a tenu l'exté de manière sublime. Je vous mets, alors comme je n'ai pas vraiment de bonne action, je vais vous mettre une toute petite compilation de ses meilleurs kills, qui sera du coup un tout petit peu plus longue que d'habitude. J'espère que ça vous plaire. Et enfin, la petite particularité pour terminer, c'est que je vais vous parler de Karigan, le nouveau leader de chez FaZe. Alors la particularité, c'est que ça fait deux joueurs de la même équipe dans le top 3, et surtout, ça fait deux joueurs d'une équipe qui n'a pas gagné le tournoi. Mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler déjà, parce que individuellement, il a fait vraiment des belles choses. Stratégiquement, moi qui ai casté une partie des matchs et regardé l'autre partie, c'était vraiment superbe. Le jeu proposé par FaZe, on a vraiment l'impression qu'ils tiennent leur tournoi de référence. Et surtout, Karigan nous a gratifiés en overtime face à Cloud9 sur Mirage d'une action à pur joyau. Je vous laisse apprécier. Et c'est terminé pour ce douzième épisode d'Eldo CSGO, encore une semaine pendant laquelle il s'est passé pas mal de choses. On espère que le contenu sera toujours au rendez-vous. En tout cas, moi, je serai toujours au rendez-vous tous les lundis, parce que ça me fait toujours autant kiffer de faire ces petites vidéos. Petite nouvelle du coup, puisqu'on m'a fait une deuxième vague de retour sur le format. Je vais essayer d'adapter certaines choses, notamment cette histoire de top 3 des actions, qui est peut-être un peu trop bref et pas forcément toujours choisie. En tout cas, il va y avoir un petit peu de changement dans le format, mais vous en faites pas globalement, ça va quand même rester pareil. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao ! Pourquoi encore ? Je vous en parlerai un tout petit peu plus en transfert dans la partie transfert. Ben non, pas transfert dans la partie transfert. C'est parti !